Inauguration du premier site Microsoft à Mons à la clé de nouveaux emplois directs mais aussi indirects. Bonsoir, une bonne nouvelle pour débuter ce journal. Le premier site de Microsoft en Belgique a été inauguré cet après-midi à Mons. Une implantation qui va non seulement générer de l'emploi mais qui va aussi contribuer au développement du secteur technologique dans la région. C'est un reportage de Mathieu Colle et Dominique Sokolowski. L'important c'est de regarder les photographes. Six paires de ciseaux, c'était bien la moindre des choses pour l'inauguration du centre d'innovation de Microsoft. La première implantation du géant américain de l'informatique en Belgique. Un investissement public-privé de 3 millions d'euros pour booster le secteur des technologies numériques dans la région. C'est comme une couveuse. On va venir avec des projets qui sont encore à l'état embryonnaire. On va mettre ces œufs de projets, on va les faire éclore. Et dans le rôle de la poule, Microsoft qui fournira des logiciels et son expérience. Une dizaine d'entreprises travaillent déjà grâce au centre d'innovation. On se croirait parfois dans un film de science-fiction. Plusieurs applications étaient présentées cet après-midi, dont certaines dans le domaine de la santé, comme cette table virtuelle. Ce qui est impressionnant, c'est la fusion à la fois de la technologie et de la médecine. Et la rapidité avec laquelle les patients, les gens pourront être soignés. Autre application médicale, cet appareil qui permet de mener des études dans le domaine de la kinésithérapie. C'est un fitness, mais qui enregistre tout. Tout ça est de nature à améliorer de façon notable la qualité des soins médicaux, à réduire le temps de nos kinés, de nos médecins, pour qu'ils se concentrent sur ce où ils apportent vraiment une valeur ajoutée. Mais si Microsoft a décidé d'investir ici, ce n'est pas par philanthropie. Une trentaine d'autres centres existent déjà ailleurs en Europe, et à chaque fois, le retour s'avère payant. Plus il y a d'entreprises qui ont développé des applications sur des plateformes Microsoft, plus il y a de compétences qui peuvent parler des technologies de Microsoft à leurs propres clients, et plus le succès commercial de Microsoft vient derrière. Après Google, Microsoft vient donc enrichir la toute récente Digital Innovation Valley, avec à la clé la création d'au moins 250 emplois. Merci.